Musique Alors au départ, ce sont des tweets. C'est-à-dire que je me suis trouvé tout à fait par hasard sur Twitter. J'ai dû plonger dans Twitter parce que ma fille a trouvé que j'étais décidément trop archaïque. Donc elle m'a ouvert un compte. J'ai fait les premiers tweets. J'ai regardé ce que les autres faisaient. C'était exactement ce que je ne voulais pas faire. Ils faisaient ce qu'on fait sur Twitter normalement. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des messages d'informations, de communications avec les autres. Et moi, ce que je voulais faire, c'était continuer ce que j'avais toujours fait. C'est-à-dire écrire. Faire une expérience littéraire. Donc j'ai accumulé mes tweets. L'idée d'en faire un livre est venue. Et à ce moment-là, j'ai vu que comme ça débordait dans tous les sens, il fallait que je trouve un principe d'unification. que je donne un rythme à tout ça pour que le livre ne ressemble pas du tout à une anthologie de tweets. Ça, ça ne m'intéressait pas. Mais un vrai livre, une sorte de roman qui serait en même temps, grâce à Twitter, parce que ça permet de le faire, un roman total. qui irait dans tous les sens, à la fois dans la description, dans le portrait, dans le poème, dans les mémoires, l'évocation de souvenirs. Et c'est en écrivant que j'ai creusé des sillons dans lesquels je n'étais jamais allé moi-même par rapport à mon passé, par rapport à mon histoire, à l'histoire de ma famille. Je n'avais jamais imaginé parler de ça. Et grâce à Twitter, j'ai pu le faire. Mais encore une fois, en allant vraiment dans tous les registres, il y a des moments drôles, me dit-on, dans le livre. Puis il y a des moments dramatiques, il y a des moments tragiques, il y a des moments lyriques. Il y a des moments que j'espère poétiques. Il se trouve que jusqu'à présent, ce sont surtout des livres de poèmes que j'ai publiés, puis des romans. Et ça, je ne l'ai pas oublié. Pour moi, il n'y a aucune différence entre certains tweets que j'ai pu écrire et des poèmes que j'ai publiés. C'est exactement du même ordre. C'est un chantier aussi. Twitter, c'est un chantier ouvert où tous les jours, on ajoute quelque chose. Et un livre de poèmes, pour moi, c'est aussi un chantier qu'on décide à un moment donné de fermer. Ça devient un livre. Mais c'est une espèce de work in progress permanent. Et donc le livre, il s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'il s'est fait exactement comme tous les livres, sauf que quand on fait un livre, le lecteur découvre ce que vous avez écrit une fois le livre publié. Alors que là, mes lecteurs, je les avais en direct, au bout du fil, on peut dire, chaque jour. Parce que les followers vous répondent, écrivent, donnent leur point de vue, réagissent. Donc voilà, il y a une espèce, en même temps, de partage qui peut se faire instantanément. Alors que vous le savez bien que l'écrivain qui publie son livre, quelquefois, il est en défaillance de retour. Il trouve qu'il a envoyé sa bouteille à la mer et que voilà, c'est tout. Après, il ne se passe plus rien. Les gens ne réagissent plus. Alors que là, vous êtes en prise directe sur vos lecteurs. Donc c'est ce côté-là qui ressemble beaucoup au direct de la radio, que je pratique par ailleurs, qui m'a intéressé et qui m'a permis d'essayer d'aller un peu plus loin dans l'expérience, en sortant de l'espace social, du réseau social qui est Twitter, c'est-à-dire l'espace communicationnel, pour aller vers l'espace littéraire. Donc le livre, en même temps, c'est un gros piratage. C'est le détournement d'un flux, qui est le flux de Twitter, que j'ai détourné, que j'ai essayé de détourner vers l'espace littéraire. Et pour moi, c'est vraiment de la littérature. Parce qu'il y a des gens qui twittent et qui vous disent « Twitter et la littérature, c'est incompatible, ça n'a rien à voir ». Or, moi, je m'inscris complètement en faux contre ça. Je dis qu'il y a une légitimité littéraire dans les tweets qu'on peut écrire, à condition, évidemment, de les travailler ensuite en vue du livre. Il est clair que la lecture qu'on peut faire au coup par coup des tweets qui sont envoyés n'a rien à voir avec la lecture d'un livre, qui se fait en continuité, dans un développement du temps qui est totalement différent de cette espèce de temps saccadé qui est le tweet qui passe du coq à l'âne au coup par coup. Tout ça, c'est des problèmes, mais qui sont des problèmes littéraires auxquels j'ai été confronté. Écrire un livre avec des tweets, je pense que ça m'a fait avancer dans mon expérience de la littérature. C'est la première fois que j'ai bien. J'en avais beaucoup entendu parler, mais on ne m'avait jamais invité. Je connais bien les festivals de livres, les foires même, parce que là, j'y suis allé souvent. Ce qui se passe, c'est que vous êtes assis derrière une table avec une pile de livres devant vous, et vous voyez défiler des gens qui recherchent évidemment les visages connus par la télévision, par les médias, etc., mais qui ne s'intéressent absolument pas à la littérature. Moi, je vois défiler des gens qui me parlent de mon émission de radio, qui ne me parlent pas du livre qui est pourtant devant eux, mais qui n'ont même pas la curiosité de regarder. Je trouve ça très agaçant. Et là, ça n'a absolument rien à voir. Parce que ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu, c'est que ça joue beaucoup sur la relation lecteur-auteur, le contact direct, et que les gens qui vous questionnent et qui vous écoutent, avec une attention qui m'a vraiment impressionné, sont des gens qui s'intéressent d'abord à l'écrivain, et pas à la personnalité. Et qui s'intéressent à la littérature. Donc, ça, je ne croyais pas que ça existait. J'ai été très surpris, mais j'ai pu témoigner que ça existe, puisque à Manos, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui s'est passé. À vrai dire, il y a beaucoup d'auteurs avec lesquels j'aurais aimé avoir une correspondance, et beaucoup d'auteurs que j'aurais aimé interviewer à la radio. Moi, qui fais une émission chaque jour avec un auteur. Mais évidemment, c'est toujours ceux qui ne veulent pas vous parler, avec qui vous avez envie de parler. Et je le dis d'ailleurs dans le livre « 140 signes ». La personne que je me désole le plus de ne jamais avoir pu interviewer, c'est celle avec laquelle j'aurais aimé avoir une correspondance. C'est Franz Kafka. Bon, je dirais, c'est voir très, très haut, évidemment. C'est un écrivain considérable, mais c'est l'écrivain avec lequel, je crois, j'ai appris non seulement à écrire, mais parce que ça voulait dire, aligner des mots qui ne soient pas des mots envoyés en l'air, vous voyez, comme des tweets, quoi. Kafka, c'est véritablement l'écrivain pour qui la littérature était le plus grand sérieux, l'essentiel, une expérience de la solitude. Et cette expérience-là, il en parle dans toutes les lettres de lui qu'on peut lire, qui ont été publiées. Alors, peut-être que quelqu'un qui, comme moi, a appris les mots, la valeur des mots, à travers ses écrits, aurait eu beaucoup de questions à lui poser sur le trouble que je ressens moi-même, les incertitudes dans lesquelles je suis le plus souvent quand je m'engage dans quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada